Les courgettes étaient attaquées par les pucerons, mais elles ne produisaient plus rien. Partant d'observation et d'interrogation d'un maraîcher, Marco Ophélez, installé en biodynamie dans le pays de Rodon, en Bretagne Sud, sur la gestion et la qualité de l'eau dans ses cultures, un collectif de citoyens s'est mobilisé pour initier une recherche participative et élaborer une méthodologie de recherche pour tenter de vérifier si la dynamisation de l'eau, servant à l'arrosage de ses plants, influençait le développement et la qualité des légumes. Deux méthodes de dynamisation ont été proposées. La dynamisation par vortex. La dynamisation au moyen d'un dispositif équipé d'électrodes qui transmettent un signal électronique à l'eau. Des cultures ont donc été rigoureusement menées du semi jusqu'à la récolte en suivant un protocole strict. J'ai recueilli un peu une idée, rencontrant Marco dans un autre cadre qui me faisait part de ses observations autour de l'eau dynamisée. Je lui ai proposé de rencontrer un chercheur et du coup, un groupe s'est constitué. Je fais en sorte que ce groupe puisse, je suis un peu sur la coordination un peu de ce groupe. Oui, ça va, le sol, il est... Il est peut-être continueux comme ça ? Donc on valide cette zone-là pour l'expérimenter de toute façon ? Oui, de toute façon, t'as trop trop faim non plus. Ben si, on aurait pu faire là ou là, là-bas. Ça reste assez homogène. Plusieurs, on a regardé un peu, déjà la partie sol au niveau texture, au niveau vie microbienne un peu, racine, voir si on avait un sol homogène. Et ouais, c'est un sol qui est bien, qui est bon, qui a de quoi faire quelque chose d'homogène. Le changement climatique, les stress hydriques et thermiques, leurs impacts sur le maraîchage, les légumes, c'est ça la porte d'entrée. Après, il s'avère que sur Redon, il y a un groupe de maraîchers bio qui pratiquent la biodynamie et qui avait cette idée d'utiliser de l'eau dynamisée pour arroser les légumes. Donc sans que ce soit immédiatement connecté avec le changement climatique, l'idée, c'était quand même de se dire, est-ce que ça ne pourrait pas effectivement être une manière de limiter les stress ? La biodynamie, ça marche. Moi, je vois par exemple les paysans ici, ils ont vu évoluer les sols. Et au départ, ils étaient un peu sceptiques. Et aujourd'hui, ils me disent, putain, dis donc, tes sols, ils sont super. Ça marche en termes de résultats parce qu'on a vraiment des bons légumes, plein de vitalité. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui viennent acheter des légumes ici, ils me disent, écoutez, on revient chez vous parce qu'on n'arrivait pas à retrouver ces goûts-là ailleurs et cette qualité-là. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'au bout de cinq ans, j'ai un équilibre dans les lieux en termes de biodiversité qui me fait beaucoup moins intervenir pour régler des problèmes que je ne l'ai plus aujourd'hui. Les planètes, la Lune, le Soleil va amener bien sûr de la lumière, des photons, des particules électriques, mais elle amène bien d'autres choses qu'on a complètement oubliées. Et l'idée des préparations en biodynamie, c'est d'amener cette concentration à un moment donné. Bonjour Mickaël. Ça va bien ? Ça va bien et toi ? Bienvenue, ça va, t'as fait bonne route ? Oui, très bien, merci, oui, 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 il fait beau. Le printemps arrive, on se réjouit de tous ces petits bourgeons qui sortent, les couleurs de printemps, c'est magnifique. Et là, c'est la mare d'irrigation, là, non ? Oui, là, c'est la mare. Et du coup, ce qu'on peut peut-être faire, c'est avoir la mare, aller voir comment on a mis la vasque et tout ça. Donc là, on va observer comment ça évolue. On va essayer de prendre des photos, de noter ce qu'on observe. On part de zéro, tu vois, et on utilise trois systèmes, on observe, on analyse, on goûte, on teste, on regarde les vitalités. On a tout préparé, mais on ne l'a pas mis en route, on s'est dit comme tu viens, c'était l'occasion de l'inaugurer. J'ai fait une composition avec différentes choses, différents matériels que j'ai sélectionné, et j'ai travaillé sur la forme de la vasque, celle qui est là, on a travaillé dessus pour la rendre encore plus performante. Vous voyez mon doigt peut-être un petit peu, voilà. Donc c'est deux jaubes, l'eau, elle est prise comme ça et hop, elle est envoyée comme ça. Il n'y a pas du tout une eau qui est prise et puis qui tourne à toute vitesse et puis qui est envoyée en pression. Elle est prise en douceur, c'est pour ça que je les appelle des pompes douces. Je la tiens, de toute façon, elle est attachée. Il va être plus difficile à rentrer celui-là, parce que normalement, il n'est plus gros. Cette vasque, elle a été mise au point par John Wilkes et un de ses acolytes à l'époque. Donc là, on est avec des descentes qui accentuent le phénomène tourbillonnaire. L'eau, elle est partout et elle est vraiment un médiateur du vivant. Mon médiateur, c'est elle qui aide à la vie. S'il n'y a pas d'eau, la vie stoppe. Donc elle est à la fois un médiateur, elle informe aussi. Donc c'est par l'intermédiaire de l'eau qu'on informe le vivant. Alors là, elle est vraiment ronde, cette marche, ce qui est très bien. Il faudrait s'arriver à ce que l'eau, elle parte comme ça et qu'elle arrive là-bas. Plus il y a de mouvements dans les rivières, plus une rivière est saine. Ça, c'est... Ce n'est pas nous qui l'avons inventée, c'est connu de tous les scientifiques actuels. Et donc on limite l'éutrophisation et on apporte, justement, grâce à des instruments qui intensifient ces mouvements dans l'eau, eh bien, on va pouvoir faire ça en un temps plus court et sur une zone plus concentrée. Là, on a besoin de travailler l'eau pour les besoins qu'on en a. Mais le mouvement dans l'eau entraîne beaucoup de choses parce qu'on ouvre l'eau au cosmos, on ouvre l'eau aux forces du soleil. Ça, c'est l'autre système qu'on va utiliser pour dynamiser l'eau. Alors voilà, ça, c'est l'exemple même de la base de l'utilisation du BBG. C'est-à-dire qu'on va avoir un bocal de 2 litres d'eau et on va y mettre une électrode de carbone. Donc c'est du carbone pur, 99,98%, et une électrode de cuivre. L'eau est informée, donc dynamisée est informée. Et donc, du coup, comme elle est messagée, elle donne cette information à la plante. Le dynamiseur va dynamiser l'expression même de la plante. Quand c'est une population, elles sont toutes différentes. Donc si une plante dans son génome a l'option XXL, avec le BBG, tu vas avoir son option XXL. Tu vas mettre d'autres informations, et donc la formation, alors bien sûr, du carbone, qui va dynamiser tout ce qui est vivant sur Terre, donc aussi les micro-organismes du sol. Tu vas dynamiser, bien sûr, la plante, qui va retrouver son plein potentiel. C'est souvent ce que les maraîchers nous disent, ou les gentricultives, c'est comme si la plante retrouvait son plein potentiel. Et c'est exactement ça. Quand on met du BBG, on peut avoir 25, 30% de volume en plus. C'est pas mal. Mais c'est la plante qui... C'est pas booster la plante, c'est que la plante retrouve son plein potentiel d'origine. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant de comprendre. On ne booste pas la plante. Est-ce que ça dure dans le temps ? Parce que dans l'électropulture, il semblerait que dans le temps, ça n'a pas les effets que ça a au début. D'accord. À suivre. Ouais, donc du coup, l'idée, c'est d'aller voir dans la géode. Bon, on ne voit pas grand-chose de différence. Vous verrez bien. Ouais, les choux. Et puis après, là où on a semé, comme ça, vous voyez un peu, et puis on prend le cahier, et puis on vous... Ce qu'on voulait surtout vous soumettre, c'est comment on avait envie de faire le tout suivi. La seule différence qu'on voit, c'est les mottes qui ont l'eau dynamisée et l'eau bioélectronique, elles gardent l'humidité un peu plus longtemps que l'eau de la mare. Et même aussi quand on fait les arrosages. C'est déjà le premier truc. Donc ça, on le met dans l'eau, et puis on démarre, et donc ça se fait de 22h à 6h du matin, la nuit. Et après, on va le mettre dans la cuve. Et on touille. La cuve, elle contient combien de nuit ? Ça sent, mais elle est remplie à... Là, il y a 2 litres. 2 litres, même dans 1.000 litres. Il faut mettre 2 litres. Il y a même, je crois même qu'il faut 10.000 litres. Même dans une mare. Il y a les 3 zones, donc on a fait... E1, c'est l'eau de la mare. L'eau 1, l'eau de la mare. E2V, c'est l'eau vortex. Et E3B, c'est l'eau bioélectronique. Ici, c'est arrosé tous les matins quand il fait chaud, par deux arrosoirs. Les arrosoirs, on les a aussi notés avec les indications, donc ils ne servent qu'à ça. Alors, l'eau de la mare, j'ai essayé d'avoir des pommes à peu près pareilles aussi pour le fluide de l'eau, pour ne pas que ce soit... Parce que des fois, on a des trous plus importants. Donc, il y a un passage, un, deux passages à chaque fois, un, deux passages, un, deux passages, donc liés aux éthiquettes. Et du coup, on s'est mis un cahier comme ça, groupe eau de fermentation, avec... On note tout... Vous êtes sérieux, je suis sérieux. Bravo. Là, on a un protocole où on va marier du subjectif et de l'objectif, genre des caractères morphologiques des légumes, etc. Pas que du subjectif. Je trouve que là, ça tient la route. Même si, rationnellement, on peut dire qu'on peut émettre des doutes, mais je pense que l'expérimentation qui est connuée de là va nous informer énormément. Et après, si on répète les choses et qu'on reproduit les mêmes choses, forcément, quelque part, on tient à quelque chose. Et si on en tire, je ne sais pas, un progrès, gestion de l'eau, culture, etc., pourquoi s'en privé, quoi ? Même si on ne comprend pas la physique intime de l'objet, de ce qui se passe. Du coup, là, il y a le cahier d'expérimentation où on a tout détaillé, les E1M, c'est l'eau de la mare, E2V au vortex, E3V bioélectronique. Et avec où sont l'eau dans la mare, dans la cuve, voilà. Tout ça, ça permet d'avoir une présentation. Après, on s'est dit observation coopérative, donc il y aura trois grands moments. Il y aura le suivi des cultures, on va y revenir après, les tests des goûts et des saveurs avec les trois cuisiniers. Alors, édition d'un rapport final, on se dit rappel du contexte problématique, origine, le diagnostic, en fait, le protocole de mise en œuvre, l'expérimentation, les résultats obtenus, conclusion, analyse, transmission des résultats. Là, en fait, pour l'instant, on est parti sur 50 plants de choux et 4 lignes de carottes. Les choux, c'est l'automne, ils ne sont pas encore mis en terre. Alors, les courgettes, ici, elles étaient attaquées par les pucerons, mais elles ne produisaient plus rien. Elles étaient envahies. Donc là, j'ai fait, à l'arrosoir bioélectronique, les plants. Et on voit le plant, comment il est reparti en vitalité. On n'a plus de pucerons sur les feuilles et le plant, il redevient virgo, il repart. Ici, on voit bien, il a été infecté. Ici, il repart et il refait du fruit. L'ambiance sur la ligne, ici, c'était tout jaune. C'était parti flétri. Depuis qu'on a passé la bioélectronique, on voit que la plante redonne de l'énergie, refait de la fleur, refait du haricot. On voit bien que le plant, il a subi ici, ça, c'était les pucerons. Là, on voit, il refait du concombre alors qu'il était perdu. Ici, on est sur la ligne de carottes de bioélectronique et si on compare avec les autres, c'est clair qu'au niveau feuillage, on verra bien sur le racinaire, on est quand même plus développé. Si tu regardes bien celui-là, il est en train de paumer, de se développer. Là, on a quelque chose d'uniforme plus harmonieux, tu veux dire ? Oui, plus harmonieux. En vortex, il est beau aussi, mais si on compare les volumes et les formes, on est un peu moins. Ce qu'il y a eu aussi, c'est que les choux, ici, ils ont été attaqués beaucoup plus vite, les choux de la mare, que bioélectronique, rien. Là, ça commence un peu. Là, je vois qu'il y en a un. Ça commence un peu. Bon, alors après, il faut faire attention parce qu'ici, on a quand même l'effet de l'ombre de la serre. L'idée que j'ai, personnellement, c'est qu'il y a des productions de savoirs qui ne sont pas forcément dans les laboratoires de recherche, qui peuvent être par des praticiens et que la jonction entre ces praticiens et puis des gens comme moi qui ont l'habitude des protocoles, etc., et puis du background scientifique, pour moi, c'est un champ qui s'ouvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Ok, je prends du coup pour les carottes, la jaune et puis des cajots aussi. » « On défend des cajots aussi. » « Non, mais de toute façon, là, vous, on n'est pas à la vauze. » « Je vous laisse observer. Et puis nous, après, on va cueillir. » « La plante, elle se réveille le matin. Elle est en extension et en concentration le soir. Donc, elle respire aussi. Elle fait ce mouvement-là. Et elle se connecte aux éléments. » « Oui, toucher, observer. » « Et du coup, après, on partagera. » « Je dirais que c'est plus dans la terre, là. C'est terrestre. » « C'est clair que sur le chou blanc, c'est plus parlant. » « Oui, oui. » « La tenue, comment la plante se tient ? » « La vivacité. » « Ici, on a quelque chose de beaucoup plus régulier, d'uniforme. » « Oui. » « Moins de disparité que dans le bioélectronique. » « Par contre, dans les carottes, là-bas, on est plus régulier dans les carottes. » « Moins ici. » « Moins ici, oui. » « Sur les choux, c'est peut-être plus le vortex. » « Enfin, j'ai l'impression que j'ai. » « Plus régulier. » « Parce qu'il y a des énormes choux dans le bioélectronique, mais c'est trop énorme presque. » « On a l'impression qu'ils éclatent. » « C'est clair que le vortex sur les choux, on voit une uniformité, en fait. » « Il y a une cohérence dans les tailles, dans le développement, dans la maturité. » « On ne le retrouve pas ici, sur la mare. » « Et je prends plutôt ici parce qu'ils ont eu le même ensoleillement. » « C'est un peu vrai. » « Ouais, les plus beaux dans le petit, les plus beaux dans le... » « D'accord. » « On y va comme ça ? » « Par contre, il faut bien arracher la racine, on est d'accord. » « Ouais, OK. » « Je ne vais pas pas mettre sur les carottes parce que là, sur la cristallisation... » « Je commence à remonter tout ça. » « Oh, bah moi, je vais prendre les carottes, c'est le plus dur. » « Ça va. » « Je sniff la carotte. » « Elles sont bonnes. » « Ça, ils... » « Ah, j'ai dit... » « Ah, j'ai dit... » « C'est incurable, hein. 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 » « On y va. » « Premier chou. » « Parce que si tu utilises ça... » « 3 kilos 320. » « Le M1. » « Deuxième chou. » « Ah, ils sont énormes. » « Blanc, E2V. » « Tu as pesé les trois en même temps ? » « Du coup, on ne remesure pas ça, hein. » « Il y a quand même plus de densité, quoi. » « Plus de densité bioélectronique, ouais. » « Les carottes de la mare, moins... » « Plus clairsemées. » « Beaucoup plus clairsemées. » « Ambiance générale, on sent bien que la zone vortex et bioélectronique sont plus fournies en légumes. » « Ça, c'est une constante quand même qu'on peut relever. » « Moins de la mare, avec le bémol, quand même, sur la mare, elle a un effet d'ombre plus importante à cause de la serre sur la moitié de la première partie. » « Donc là, en fait, on est en train de préparer les colis pour Margaret Chapel. » « Elle va faire une cristallisation sensible de chaque colis qu'on lui envoie en chou rouge, chou blanc et carotte par zone test. » « Donc c'est une interprétation qui est à la fois physique, parce que c'est le déchet, mais cette interprétation, elle est personnelle à elle, c'est par son expérience. » « C'est une sorte de graphologue de la plante. » « Voilà, c'est ça. C'est une graphologue de la plante, voilà. » « Une cristallisation, c'est un résultat qui est vérifiable, renouvelable, reproductible, mais jamais superposable, bien évidemment, puisque le vivant ne l'est pas. » « On place dans un récipient 2 ml de chlorure de cuivre en phase liquide, on place une quantité X de la substance à doser et on complète à 5 ml d'eau pure. » « Les 3 liquides sont assemblés, déposés dans une boîte de pétri qui fait 10 cm de diamètre et sont placés dans une étuve qui, elle, va fonctionner pendant 14 heures à 28 degrés de température et 68 % d'hygrométrie. » « Donc on ouvre les tubes, on a des boîtes de pétri avec des cristaux, des cristaux tels que vous les avez en photo, et chaque cristal contient une information. » « Et on assiste finalement, dans la cristallisation, à quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit dans la nature. » « La première chose qui est visible, c'est que quand un légume est à l'aise dans son terroir, son racinaire se développe de façon autonome et performante. » « Et donc, sur les 3 modalités qu'on peut avoir, on voit nettement qu'une se détache par rapport à sa capacité à s'ancrer dans le terroir et donc à fournir plus d'éléments nutritionnels qualitatifs. » « Je dirais que la troisième, c'est la plus équilibrée au moment de la récolte. Tout a fonctionné en harmonie. » « Pour moi, on est allé un petit peu loin, mais c'est un légume racine, donc il peut se permettre de se concentrer. » « Il n'y a pas eu de carence en eau, il y a une très belle accroche terroir, il y a de la continuité, on a la souplesse des tissus, ce qui est très important pour le plaisir de la consommation. » « On a de légers anneaux, parce que c'est un légume racine, donc il y a un moment où les choses ralentissent, il se reconcentre sur lui-même. » « Mais on n'a pas de rupture. Si on a une rupture, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, le légume a perdu son lien avec son sol et qu'il a vécu un stress. » « Le témoin a subi des altérations, mais c'est lié à sa croissance dans le sol, c'est de façon très nette. » « Et la deuxième, on est sur une signature avancée, on est sur une concentration nutritionnelle, mais on est dans le domaine du trop tard. » « Mais c'est très compliqué de caser quelque chose sur juste un écart de technique, en disant que c'est mieux que ça, si on ne tient pas en compte la véritable date de maturité de chaque parcelle. » « Ça reste une méthode qui est globale, mais très précise. » « Bio-électronique, ça peut être intéressant. En attention pour donner à la plante la capacité de se défendre. » « Donc les quatre, un, voilà. » « Parce que là, on va les envoyer au fur et à mesure. Donc on va tester les carottes en jus, en cru et en sous-vide. » « C'est à l'aveugle. Donc eux, ils ne savent pas si ça vient de la mare, si ça vient... » « Ils auront chacun une fiche avec la lettre. » « Et donc du coup, on va leur demander d'apprécier chaque cuisinier, l'aspect visuel, la tenue en bouche, le grain, la texture, les odeurs, le fumé. » « Donc là, c'est l'effet que ça vous fait en bouche. » « Et ensuite, vous allez l'avaler. » « Et quand vous allez l'avaler, vous allez aussi essayer de sentir l'effet que ça vous fait dans le corps. » « Et de le décrire. » « Du coup, on ne vous a pas refait l'ordre de fusion des carottes ? » « Même que justement, pour brouiller l'épicerie. » « Sinon, toi, tu aurais dit un carottes-trois jus trois. » « Non, c'est pas ça. » « Une amertume assez présente. » « Alors que les autres, ils l'avaient beaucoup moins. » « D'accord. » « Et après, c'est tant dérangé que ça. » « Moi non plus. » « C'est la même variété, Dolchiva. » « Même terre. » « Ils ont eu la même terre parce qu'on a fait des profils de sols. » « Et ils ont eu les mêmes apports en gouttes de corne et en silice. » « Ce qui est à différencier, c'est l'arrosage. » « L'eau d'arrosage. » « C'est vrai ? » « Ouais. » « C'est ouf. » « Ouais. » « C'est clair. » « Juste l'eau quoi. » « Juste l'eau qui diffère. » « Et c'est ça qui nous intéresse, nous, dans notre pratique. » « Ça veut dire que tu parles bien un peu de la même chose. » « Là, je vois croissance. » « Justement, c'est très bien. » « Il y a un cuisinier qui parle d'un bon goût et l'autre d'un goût agréable. » « C'est pareil. » « Si c'est dit qu'une fois, on ne tient pas en compte. » « Si c'est dit trois fois, là... » « Ah oui, pour la même modalité. » « Voilà. » « De l'objectif pur qui est les morphologies. » « De l'objectif subjectif qui est la cristallisation sensible. » « Et du subjectif pur qui est le cuisinier. » « Excusez-moi du mot, mais avec ça, on est vachement calé. » « Sur trois modalités. » « On compare à des temps précis. » « Peut-être que si on changeait le temps de la récolte, les classements pourraient être changés. » « Mais déjà, on a vraiment des moyens pour voir si tout ça converge vers quelque chose de compréhensible ou pas. » « Que ce soit convergent ou pas, ce sera un résultat. » « On n'a pas les mêmes perceptions. » « Moi, je suis un mec scientifique carré. » « Et puis là, en fait, il y a un homme de la nature. » « Bon, on ne fonctionne pas de la même manière. » « Donc les résultats, vous êtes franchement très impatients comme moi. » « Les mesures objectives, la seule chose qui est apparue, qui a donné une réponse, c'est le poids. » « Alors, vous avez à chaque fois la référence, donc c'est la mare, c'est notre référence. » « Le vortex électronique, là, vous avez le chou rouge, le chou blanc, carotte. » « Carotte, on voit déjà qu'en termes de poids, par rapport à la mare, qui est la référence, il ne se passe pas grand-chose. » « Le vortex électronique, il y a même un léger moins pour le vortex électronique, c'est pareil au même. » « Par contre, si on prend le chou blanc, il y a un signal assez fort sur l'électronique, au niveau du poids, parce que le poids est quasiment… » « Alors là, c'est la somme des légumes, c'est pour ça que c'est des gros poids. » « On voit qu'en somme, on multiplie par un facteur presque 5, donc un signal. » « On voit que le chou rouge, par rapport à la mare, le vortex, on a un plus, et l'électronique, on a un plus. » « On voit qu'on a tendance à privilégier un effet de la biodiversité électronique en global. » « Et puis on voit qu'aussi, on pourrait avoir un effet légume. » « C'est une réponse plus marquée pour le chou rouge. » « Et donc là, effectivement, on est à la fois sur des choses factuelles, avec un groupe de recherche, où on se donne un protocole très rigoureux, observable. » « Et aussi une approche sensible, parce que l'eau, c'est du vivant. » « L'eau, c'est un messager, il reçoit les informations. » « On est à 95% d'eau dans notre corps, la plante est à 90% d'eau. » « L'eau, c'est un élément fondamental. » « Et donc, on est obligé aujourd'hui de s'intéresser à l'eau, et de voir quel rôle joue l'eau dans le processus agricole. » « L'expérimentation semble indiquer que la bioélectronique induit plus d'effets positifs que la dynamisation vortex. » « À valider finalement les observables, avant de se pencher sur des explications plus théoriques, sur quels sont les mécanismes à l'origine de ce qu'on voit. » « Parce que l'idée, c'est de passer d'une ferme à 5, 6, 10 fermes. » « Il y a plein de gens qui essayent plein de choses, et ça marche. » « Des fois, on ne peut pas tout expliquer, mais on le sent au fond de nous-mêmes. » « C'est notre sensation, notre vibration. » « Il faut se reconnecter. » « Sous-titrage ST' 501 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 »